A présent, prenons les nouvelles de la campagne agricole dans le centre-sud de la région qui fait partie des plus privilégiés au Burkina Faso, côté plus vieux miettri. C'est une bonne impression d'ensemble qui se dégage. Le ministre en charge de l'agriculture parcourt quelques champs modèles. Un bel exemple à suivre dans le Nahouri, tout comme dans le Zunwego, le résumé de la tournée avec Ali Doubadini, Ismaël Diloma Sirima. Sous une pluie battante, le ministre de l'agriculture entame sa tournée dans la région du centre-sud. Dans le Nahouri, il s'est rendu à Kampala, où il a été édifié par le champ de Kudwa Kudakalo. Sur trois hectares, l'agriculteur attend près de huit tonnes de maïs. Sur la même superficie, il espère récolter également 500 kg de sésame par hectare. La particularité de cet agriculteur est qu'il s'est muni de moyens pour faire face aux éventuelles poches de sécheresse. Avec ce bassin de 2 mètres de profondeur, 13 mètres de long et 8 mètres de large, il arrive à prémunir un demi-hectare de culture d'une poche de sécheresse de 20 jours. Si on met des efforts, la terre te permet de pouvoir produire suffisamment, de pouvoir développer une agriculture résiliente. Je dis résiliente parce qu'ici, par exemple, dans cette exploitation, on a vu que le producteur a diversifié. C'est ça aussi, sa capacité de pouvoir faire face. Parce que tu peux commencer avec une production, ça ne marche pas, mais l'autre marche. Dans le Zounouéogo, les champs d'Antoine Dipama dans la commune de Guiba ont fait l'objet de contemplations. Malgré une pluviométrie moyenne, sa production de céréales, tout comme maraîchères, présente une bonne mine. Son secret est qu'il associe l'agriculture à l'élevage. Les déchets des animaux sont utilisés dans un biodigesteur qui produit de l'énergie. Et la fumure organique qui en résulte est utilisée pour enrichir les sols. Les gens ont longtemps dit que ces terres ne sont pas propices à l'agriculture. Mais grâce au conseil des techniciens d'agriculture, le résultat est là. Dans le centre-sud, le ministre a fait face aux réalités des routes avant de faire escale au centre agroécologique et de formation situé à une dizaine de kilomètres de Pau. A ce niveau, il s'est imprégné de la philosophie de développement agricole prônée par l'établissement. Merci. Merci. Merci.